On avait envie de comprendre ce matin ce qui se joue en ce moment au cœur de la centrale nucléaire de Zaporizhia, centrale située dans le sud de l'Ukraine. Elle est contrôlée par la Russie après 16, 17 mois de conflits, de guerres, et les deux camps se sont accusés ces dernières heures de provocations imminentes, ce qui suscite une immense inquiétude. Emmanuel Gallichet va nous aider à évaluer la situation. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur en physique nucléaire, enseignante chercheuse au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Sur l'échelle de la gravité, vous vous placez où face à ça, ce qui se passe sur place ? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, depuis quelques jours, je dirais autour de 2, sur une échelle de 10. D'accord, donc pas si grave que ça ? Absolument pas. Non, non, je pense que c'est vraiment une escalade de la communication et de la peur surtout. Les réacteurs sont arrêtés depuis le mois de septembre, donc il n'y a plus aucune fission et donc plus de chaleur excessive qui est à évacuer. Et donc, on a seulement une chaleur résiduelle et donc les systèmes qui sont aujourd'hui en fonctionnement suffisent largement. Maintenant, c'est une escalade vers la peur, je pense. Voilà, c'est du bluff, c'est de la communication, comme vous nous le dites ce matin. On nous parle d'explosifs qui auraient été situés dans des réacteurs. Est-ce que ça, ce n'est pas une matière à nous inquiéter ? Alors, pour rentrer dans un réacteur, il faut quand même quelques procédures et notamment des procédures informatiques et on ne peut pas y rentrer comme on rentre dans une cour d'immeuble. Et donc, je ne pense pas qu'ils aient pu mettre des explosifs dans les cœurs de réacteurs. Il semble qu'ils disent qu'il y en est sur les toits des réacteurs. Donc ça, l'AIEA a demandé à vérifier l'ensemble des toits. Je pense également que les satellites qui sont sur la zone auraient vu quelque chose. Mais en tout cas, on ne peut pas mettre les charges explosives qui pourraient être mises si elles sont mises là-haut. Elles seront vraiment tellement petites par rapport à l'enceinte de confinement qui est tellement énorme en béton précontraint, à un mètre d'épaisseur, etc. que finalement, ça ne fera rien du tout. Voilà, ça veut dire que ce type de site de centrale nucléaire, c'est prévu pour résister à ça ? Absolument. En fait, elles sont prévues. C'est les plus sûrs du monde. Aujourd'hui, c'est presque 75% de tous les réacteurs à travers le monde qui sont dans cette filière-là parce que justement, elle est très très sûre intrinsèquement et que surtout, elle va contribuer même à la sécurité nucléaire. On le voit aujourd'hui parce qu'elle protège le cœur d'une menace guerrière. On entend bien avec tout ce qui se passe depuis maintenant plus d'un an sur place, sur ce site-là qui est vraiment un enjeu capital dans ce conflit. que la Russie pourrait la détruire un jour. Vous pensez ça, vous ? Non, je ne pense pas. Je pense que la Russie en a besoin si elle l'a déjà annexée. Aujourd'hui, ce sont des opérateurs de Rosatom, la filiale russe nucléaire. Et elle en a besoin pour faire de l'électricité. Il faut que cette centrale revienne à son initiale, vraiment ce qu'elle était au début, c'est-à-dire produire de l'électricité pour les populations qui sont autour de cette centrale et même pour tout le pays. Et donc, que ce soit l'Ukraine ou la Russie, ils ont besoin d'électricité, de toute façon. Et je ne vois pas pourquoi ils détruiraient un tel outil industriel. Et si jamais ça devait arriver, on peut imaginer l'ampleur de ce que ça donnerait ? Alors, difficile, mais d'un autre côté, encore une fois, comme elle est arrêtée, on n'aura pas énormément de radioactivité qui va s'échapper. Imaginons qu'avec une énorme bombe, ils vont casser le dôme, ce qui est vraiment très très improbable. Vous avez peu de radioactivité, puisque les cœurs sont arrêtés. Donc, le seul risque, et c'est là-dessus que tout le monde regarde, c'est toujours pareil, c'est l'électricité. Donc, le raccordement qui est aujourd'hui fait par l'extérieur, l'alimentation électrique. Et le seul point, je dirais, critique de cette installation, pour l'instant, ça a tenu depuis le début de la guerre. Elle a été plusieurs fois déconnectée du réseau électrique, mais toujours reconnectée. Et puis ensuite, il y a ces fameux diesels qui sont sur le site, ils sont au nombre de 20, qui peuvent prendre le relais, le temps de réparer les lignes. Donc, on fait monter la pression entre les deux camps actuellement. C'est presque un chantage nucléaire, cette histoire. C'est quasiment la première fois qu'une centrale nucléaire est au cœur de ça. Oui, absolument, vous avez raison. C'est la première fois qu'on prend un outil industriel de cette envergure dans une guerre. Et je crois que ça, il va falloir qu'on réfléchisse fortement à ce qu'il y ait plus que des traités comme... Parce que finalement, elle est protégée. Les sites industriels tels les centrales nucléaires et les barrages font partie de la Convention de Genève et des annexes ensuite. Et donc, on voit qu'on marche un peu dessus. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion internationale à avoir. L'essentiel, c'est que vous nous ayez rassurés ce matin sur la situation. Merci à vous, Emmanuelle Gallichet, d'avoir éclairé les auditeurs de RTL. Enseignante et spécialiste de physique nucléaire ce matin sur RTL.